Partager des expériences, des acquis, mais aussi des bonnes pratiques dans le domaine des droits humains, tel est le credo d'une rencontre qui regroupe depuis ce matin dans la capitale Burkinabé des acteurs de développement des localités comme Gorgadji et Sampelga. C'est une formation qui va permettre aux participants d'être efficaces dans l'élaboration des plans communaux. Daouda Ouattara, Estelle Judita Sokva pour les détails. Sampelga et Gorgadji, dans le Seno, région du Sahel, sont deux communes pilotes à avoir expérimenté une nouvelle approche dans leurs plans communaux de développement. Il s'agit de la gestion axée sur les résultats, l'approche basée sur les droits humains et l'implication effective des populations. Une approche qui vise à pallier les insuffisances constatées dans les plans locaux de développement. Une année après, les résultats sont concluants dans ces localités selon les acteurs du développement local. Et aujourd'hui, il est question de restituer ces résultats obtenus aux autres acteurs. C'est élaboré par les acteurs eux-mêmes, ce qui fait qu'ils maîtrisent plus le contenu de ces PCD. Et également ces PCD-là, les actions retenues répondent vraiment aux préoccupations des populations à la base. Donc, nous pensons qu'avec cela, nous aurons plus de chances dans l'exécution des actions qui sont inscrites dans ces plans communaux de développement. L'objectif est de permettre une meilleure appropriation de cette approche par l'ensemble des acteurs de la planification et du pilotage du développement. On finit de disposer des cadres de référence de développement, de planification et de gestion du développement au niveau local, beaucoup plus cohérents pour permettre des actions plus efficaces sur le terrain, avec une pleine implication de la population. La Direction générale du développement du territoire passe à sa vulgarisation au niveau national. Et d'or et déjà, l'UNICEF s'engage à accompagner ses autres communes afin qu'elles puissent expérimenter cette approche courant 2019.